C'est l'enseignement de l'histoire qui me plaît. Dans 3 ou 4 ans, le diplôme sera certainement en poche et l'envie de transmettre le savoir aux apprenants deviendra de plus en plus forte chez ce jeune étudiant. Seul bémol, le chômage qui parfois entrave se rêve de milliers de diplômés qui sortent des universités. Quand on parle du chômage, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail dans le pays. C'est pour ça que beaucoup de jeunes dérapent. On les voit dans les cybercriminalités, les vols, à l'arché du gain facile. C'est le chômage, mais on ne doit pas se laisser aller emporter par les mauvaises choses. Près de 2000 diplômés sont livrés chaque année sur le marché de l'emploi. Malheureusement, le recrutement dans la fonction publique ne suit pas le même rythme. Faut-il alors attendre indéfiniment l'État ou prendre son destin en main ? Nous ne devons pas attendre l'État pour faire notre activité. Nous allons étudier. Ce n'est pas avoir le niveau, l'intelligence, avoir les techniques pour évoluer. Il faut chercher des moyens pour pouvoir s'en sortir. C'est surtout d'employer. On ne peut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir. Pour ne pas tomber dans le chômage, d'ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord. Selon certains analystes, au-delà de l'absence d'une véritable politique de création d'emploi, le système éducatif est aussi pointé du doigt. Oui, les programmes scolaires, le système éducatif aussi est bien concerné. Il est évident que si nous continuons dans le même sens de formation et de l'éducation, nous allons avoir les mêmes résultats. Dans les systèmes scolaires de plus en plus maintenant, dans les pays qu'on dit développés, aujourd'hui c'est ce qui arrive. On n'attend plus le maître ou le professeur qui vient, qui a toute la connaissance qui vient et qui donne la connaissance et le savoir à l'apprenant et qui boit la connaissance comme un individu, comme un perroquet. On a dépassé ce niveau-là. Chômeur, aujourd'hui peut-être, mais chaque diplômé peut changer les choses en appliquant une thérapie de choc qui s'appuie sur trois piliers. La première des choses, il faut définir la vision. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je prévois être dans cinq ans ? Qu'est-ce que je prévois être dans dix ans ? La deuxième chose, c'est d'avoir l'attitude et le comportement de celui qui veut aller vers l'objectif défini. Je veux être médecin. Il faut que je commence déjà à me procurer la documentation sur la médecine, etc. Je veux être un entrepreneur. La définition d'entreprise, qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Il faut que je définisse les stratégies opérationnelles qui m'amènent à être opérateur et à être le meilleur des opérateurs. L'argent est une énergie contagieuse. Je ne peux pas être en train de vouloir être riche ou vouloir de l'argent pour être financièrement libre et insulter de tous les jours qui passent ceux qui ont cette énergie-là qu'on appelle l'argent. Et nos actes, d'accord, sont des conséquences de nos émotions. Subir le chômage ou agir contre le déclic vient de la pensée. Subir le chômage.